coucou à tous et ben voilà pas percé de revenir une vacances et sur une vacance et la boîte à lettres elle était pleine de petits colis oui des petits colis parce qu'en ce moment voilà dans les projets futurs rose remplacement de voitures je suis pour l'instant je suis à recherche d'une piste peut-être un peu atypique donc bon voilà là dessus je travaille encore mais j'ai encore pas trouvé ce qu'il me fallait donc pour l'instant j'optimise ce que j'ai et je répare et j'essaie de monter ce que j'ai donc on a reçu quatre ou cinq colis et on va commencer avec celui ici donc celui-ci nous viennent d'espagne donc c'est c'est en fait une production faite pour transformer le l'osie unité en désert buggy donc on prend la mécanique on prend les trains et en fait ici on vient tout simplement allonger l'anthrax parce qu'on va se retrouver avec l'anthrax du des abeuggy là bas mais façon cage donc là vous avez ici une super super châssis donc on paie la fraisée je pense que c'est du paie là ou de la baisse je pense que c'est plus la baisse fraisée voilà avec donc le châssis la surplatine comme ça vous avez ensuite la cellule également avant je pense les fenêtres donc qui viennent se mettre par ici et le toit ça fait partie des petites choses que je dois encore faire où il se trouve ça lui donne un joli petit loup badass donc ça c'est encore à monter il ya un peu de taf là dessus et je suis assez emmerdé avec le trouvée un broche laisse adaptable et abordable pour ce roller et c'est là que j'ai alors une qui c'est là que j'ai trouvé ça alors j'avais acheté celui ci qui est qui au demeurant très très bien pour que je retrouve 8000 kv avec le pignon en fait le problème c'est que c'est un pignon métallique qui est scellé sur le pignon et je peux pas changer pour mettre le plastique c'est pas le même diamètre et j'en ai touché comme un ramor pour enlever sur 1 et en fait ce n'est pas adaptable et j'ai même en tirant c'est quand même une conception assez fragile mais on tire sur les fils donc c'est pas une très très bonne qualité c'est la marque ld power omikavé le 12 22 par contre ce qui est bien c'est qu'il a le firewall directement pour s'adapter aux trous de fixation du du losing unité chose qu'on n'a pas ici donc petit dix mille kv no name où le pignon se met parfaitement dessus un petit point de colle qu'on est on est reparti seul problème là vous voyez qu'il n'y a pas le l'adaptateur pour se mettre sur la platine de fixation du moteur donc je dois faire une petite plaque de transfert ont trouvé une autre solution pour le maître mais ça c'est encore fait partie encore des projets à venir et à faire il ya encore du boulot sur ce mini t vous allez encore le voir même si ça vous plaît pas parce que moi ça me plaît le comportement global de ce truc là est super fun donc il ya deux petits paquets pour se limiter où l'on fera une vidéo dédié 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 à cela ensuite pour le arma 3s qui est devenu arma 4s granit j'ai acheté donc ici c'est en grande 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 bretagne les deux d'ailleurs la roulette arrière parce que vous avez vu que en cartes a une furieuse tendance à vouloir faire du one roue donc j'ai pris la willy bar en angleterre donc la référence et ar 320 403 qu'on va adapter derrière pour être tranquille et puis voilà pour gérer la puissance et ce grand colis là c'est aussi ça c'est aussi pour ça vous allez voir ce qu'elle a dedans on a juste un pignon de 11 en module 0,8 sur celui ci j'étais en pignon de 15 vous avez eu la patate que ça sèche j'ai dû en 4 à 13 réduire vachement les gaz même si le moteur est un 2400 kv du tracksax max il a vachement de patate et je pense que globalement en 4 à 13 un pignon de 11 sera bien plus gérable en tout cas dans l'heure sans avoir abridé la direction donc on va monter ça sur notre ami arma granit sur ça j'ai peut-être vous faire le montage en le timelapse et puis je vais vous montrer le résultat par après ou pas ça dépend le temps de la vidéo donc ça aussi acheter en angleterre sur ebay les deux choses sur ebay j'achète beaucoup les petites pièces en ce moment surtout chez arma sur ebay parce qu'en france c'est un peu compliqué donc voilà c'est bon c'est bon ensuite qu'est qu'il y a là dedans oui ça c'est pour ça vient de chez notre ami polo polo création où j'ai acheté pour remplacer ma barre de lettres murat du x max qui a lâché après deux ans de bons loyaux de service et de rafistolage qui a lâché et celle ci est moins cher que la murat on verra s'il est aussi durable de façon ça va être vite fait vu que c'est à l'avant on va vite voir si ça absorbe le choc ou pas donc là on n'est plus sur des leds on est plus sur une lumière en led homogène avec une led ici qui fait toute la longueur on dit qu'ici c'est des points de led qui sont diffusés via une plaque transparente donc on va voir ça tout de suite au montage donc ça aussi je pense que je vais vous faire le montage de présentation du fait du résultat pour montrer comment ça fait et le dernier petit colis et bon le dernier petit colis c'est mes triangles le triangle de remplacement pour l'obao hyper mt à demi qui a claqué après on peut pas y en vouloir donc cela je sais pas si c'est les bons si c'est le nouveau si c'est la nouvelle formulation par acquis conscience je vais leur faire subir le même traitement d'adoucissement de flexisation donc je le rappelle pour tout le monde je mets à car ma casserole de bruit de flotte une fois qu'elle bouge je l'arrête je mets mes triangles une demi-heure dans cette eau non bouillante qui a arrêté de bruit donc j'ai arrêté le feu et après je le laisse refroidir à température ambiante j'étais hyper satisfait sur la tenue de ces triangles donc on va renouveler l'opération donc maintenant on va faire le tas de max de montage au moins de la led tracasse et donc voilà le résultat de l'éclairage alors je trouve ça un peu moins moins sympa que la murat je voulais essayer voilà donc on verra ce que ça donne dans le temps c'est assez flexible pour prendre un peu les les pets donc on verra donc je vous dirais ça c'est un peu plus en arrière aussi donc peut-être aussi à l'abri de d'autres d'autres passages caillouteux etc etc donc on va donc maintenant on va passer au montage de tout ce qui est sur la larme à 4s 2s 3s grain voilà donc la petite roulette qui est bien sûr réglable là c'est déjà pas mal qui se met encore une fois on n'a rien de temps parce que ça donne elle est plutôt flex parce qu'en fait ici tu as une articulation sur le bumper plus cette partie là qui ressemble un peu au support de pare-chocs de xmax qui fait que ça reste globalement assez costaud pour supporter des chocs de cet acabit donc on va se retrouver pour l'essai de ce 4s un mac 4s pignon de 11 voilà désolé si j'ai un peu une vidéo un peu long je te je prends le temps je suis retrouvé à quand je suis tranquille c'est pour ça que j'ai du linge pour ceux qui se posent pour faire les machines quand on rentre des vacances messieurs allez à plus